Sous les yeux du monde déroule jour après l'autre, des scandales internationaux pour informer au monde les méthodes de Melvion d'Al-Amedin par le pays du siphon contaminé lors de l'achat des responsables et ses dirigeants pour la mise en œuvre de ces plans. L'ancien superviseur de l'aéroport Kennedy à New York, Marilyn Mezi, 55 ans, a admis avoir reçu un pot de vin du Qatar lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en fournissant des installations à la mission de Doha et en accordant à Qatar Airways une exception diplomatique en 2014 sans autorisation officielle. Le superviseur a reçu des repas et des cadeaux de la mission dans le pays ainsi que des voyages gratuitement à bord de la limousine. Le procureur de l'État de New York, Laetitia James, a accusé Mezi d'avoir violé la loi en offrant des services et des gouvernements étrangers en échange de pot de vin, de cadeaux et de récompenses. L'avocat de la défense Joseph Conway a déclaré qu'elle n'était pas impliquée dans un échange mais qu'elle avait reçu des cadeaux de remerciements inappropriés après avoir aidé le Qatar. L'implication de la mission diplomatique du Qatar au prix de l'Organisation des Nations Unies et d'autres pays en processus de pot de vin et de fourniture de cadeaux et de facilités aux hautes fonctionnaires en y sont des exceptions pour les avions diplomatiques qatariens. Confirme que la politique qatarienne a l'habitude d'acheter les créances des États pour servir les intérêts et appliquer son système. Sous-titrage Société Radio-Canada